Là, ils ne vont pas retourner, ça coûte cher, c'est loin, etc. Normalement, le corps est supposé être dans le Gange. Donc, eux, ils partent du principe que toute rivière peut être le Gange, et donc ils peuvent mettre les cendres n'importe où pour que ce soit une rivière. C'est sacré pareil. Ça, c'est une adaptation métissée, vous voyez, il y a vraiment un métissage. On continue. L'adaptation plus concrète, là, on a deux extraits. Il a été interdit de porter atteinte à la dépouille, parce que soit pour une dissection après l'élèvement, tu veux une transplantation. Pour les musulmans, on ne doit pas toucher à la dépouille. Tu pourras étayer là-dessus si tu veux, Rajina aussi. Et là, il y a un autre extrait, le monde n'était pas d'accord. On a essayé de parler avec les autres, on a dit, écoutez, c'est une crise cardiaque. Donc, pourquoi vous voulez aller faire des autopsies ? Nous, dans l'islam, on n'a pas le droit d'enlever les morceaux du corps, etc. Là, ils nous ont dit, ça fait partie de la loi, on n'a pas le choix, on va essayer de respecter le maximum, on va enlever le minimum possible pour qu'on puisse faire l'autopsie, c'est tout. Mais ça fait partie des choses quand même déchirantes pour les musulmans. Voilà ! Il y a vraiment l'idée, on n'a pas tout l'extrait de la personne qu'on a interviewé, mais vraiment l'idée de faire accepter et reconnaître ça de la part de la société d'accueil. Entre parenthèses, les tanatologues sont vraiment en train de... Tantôt je parlais des institutions comme étant des médiateurs interculturels. Les tanatologues essaient vraiment de respecter les exigences des rituels pour les musulmans. Là, on le voit pour l'autopsie, ce n'est pas les tanatologues nécessairement qui font ça, mais pour la... comment ça s'appelle les liquides qu'on met dans le corps pour la préservation du corps ? Quand on... pas qu'ils pourrissent là, ça porte un... Comment ? Comment ? Oui, c'est ça. Et puis pour les musulmans, il ne faut pas porter atteinte au corps. Alors les tanatologues, ce qu'ils font, ils font des incisions les moins visibles possibles, le moins visibles possibles pour essayer de respecter ces exigences-là de la part des musulmans. Donc du côté des professionnels tanatologues, il y a aussi, je dirais, une posture d'ouverture. Ils n'ont pas le choix parce qu'ils vont en avoir d'autres, quoi que des musulmans. Une posture d'ouverture par rapport aux demandes des musulmans. Oui ? Question qui va faire appel à deux éléments que vous avez présentés dans le dernier, par rapport aux besoins de voir le corps. Supposons qu'il y a une personne qui est décédée ici. Oui. Et elle a sa famille, disons, en Suisse. Oui. Et est-ce que la famille en Suisse va demander à faire revenir le corps ou alors la famille en Suisse va décider de se déplacer ici ? Et pour ceux qui sont ici avec la personne décédée, est-ce que pour ne pas vivre, par exemple, les mains qu'on vient de présenter, l'autopsie et tout le reste, est-ce qu'il y en a qui décident de rapatrier les corps ? C'est les questions, vraiment, vous êtes fort, c'est des questions hyper pertinentes autour du rapatriement, puis c'est ça, on le voit davantage avec les musulmans. Et puis, alors, en lien avec le deuxième aspect de votre question, l'hypothèse autour du choix de lieu de sépulture ici, ça en est une hypothèse avec laquelle on n'est pas nécessairement d'accord, c'est de dire exactement ce que vous dites. Le fait de rapatrier le corps, d'abord, ça coûte une fortune, c'est entre 15 et 20 000 dollars. Ça dépend des régions. En plus, ça dépend des régions, puis des pays destinataires, j'imagine, mais c'est à peu près une fonction. Donc, les coûts sont très... Et c'est hyper complexe, exactement, laborieux, c'est vraiment décourageant. Il y a un auteur, il s'appelle Chahib, c'est un des premiers en France qui a commencé à penser la mort et l'émigrer, c'est le titre de son ouvrage, L'émigrer et la mort. Et lui, il dit, en fait, toute l'administration a été pensée pour éviter ce nomadisme mortuaire. On ne veut pas que les cadavres se trimballent. D'ailleurs, c'est plus facile de se faire incinérer. Nous, on a entendu plein de stratégies des immigrants qui incinèrent et puis ils se baladent avec les cendres. C'est filmé, on va le voir. Ils se baladent avec les cendres dans les valises. Parce que là aussi, c'est moins cher et tout, c'est moins laborieux, mais quand même. Donc, ça, c'est le deuxième aspect de la question. Puis le premier, comment ils font, mettons, ils sont en Suisse, donc ça dépend des religions. Des fois, on n'a pas nécessairement l'exigence de rapatrier le corps dans la terre d'origine ou de la parenté. Puis quand la Suisse, celui de quelqu'un qui décède, mettons, au Québec et la famille est en Suisse, c'est exactement cette diapo-là. Et on va multimédiatiser les rituels. C'est-à-dire que pour permettre à des gens d'assister à la mort à distance, on va utiliser l'éthique, les technologies de l'information et de communication. Alors, on Skype, on filme, littéralement, on filme un extrait ici. Il me demande, je prends des photos, je fais une vidéo pour envoyer à la personne qui est loin, c'est pas naturel pour moi, etc. Ici, moi aussi, sur Facebook, j'ai fait avec mes photos un hommage à mon père avec des phrases en plus, etc. Ça, c'est plus après la mort, c'est autour du deuil. Il y a comme des pierres tombables sur Facebook. Il y a des auteurs vraiment qui commencent à s'y intéresser. Mais vraiment en lien avec votre question, c'est la multimédiatisation des rituels. On assiste pareil, quitte à utiliser les technologies de l'information. Josiane Le Gare, dans le ouvrage, a dit, on assiste pareil, quitte à utiliser l'éthique, mais ça ne remplace jamais la présence réelle. Mais les gens disent, quand même, ça m'a aidée, mais j'aurais préféré être là pour y assister. Et puis quand on ne peut pas se déplacer, vous voyez, Faisal, on a un extrait, qui vient du Sénégal. Quand on ne peut vraiment pas, puis qu'on ne peut même pas utiliser les technologies de l'information pour assister, on va faire des rituels différés. Faisal nous affirme être retourné au Sénégal dès qu'il en a eu les moyens. Au moment du décès, il n'a pas pu, mais deux ans après, il est allé au pays d'origine pour faire les funérailles là-bas. Je dois réorganiser les obstacles parce que c'est mon père, c'est une responsabilité pour avoir la conscience tranquille. La culpabilité dont je parlais tantôt, si on n'a même pas appliqué, actualisé, c'est quoi le terme en français ? Si on n'a pas appliqué les rituels, ça vient hanter comme des fantômes jusqu'à ce qu'on ait vraiment fait ce qu'on devait faire. Puis les gens le sentent vraiment comme un devoir. Plus qu'une responsabilité, c'est vraiment un devoir. Tout ça pour vous dire comment c'est fondamental les rituels funéraux pour les immigrants. Vous voyez, dans tes différents extraits. Et puis, ce n'est pas des pratiques rigides, statiques. Tout est dynamique, il y a de la nuance. Même si on a fait un tableau schématique, etc., il y a vraiment un spectre d'attitudes qui va dépendre des trajectoires de migration, de la durée d'installation dans la société. Là, il y a plein de facteurs qui, à un moment donné, on peut aller plus vers une extrémité qu'une autre. Maintenant, on va parler des lieux de sépulture, des carrés musulmans, du sens de ces carrés-là, puis le lien plus direct avec la justice sociale. J'ai presque fini de parler. Merci. Merci.